Musique Voilà, tout le monde est venu. Moi j'aimerais bien continuer mon exploration du rouleau de printemps, alors si tu peux prendre des vermicelles de riz. Les yorks de la vanille là. On a notre étage en haut, souvent on passe beaucoup de temps aussi chacun dans son espace et on arrive à avoir ce truc quand même d'avoir des familles séparées dans le même logement. On n'attend pas quelque chose des autres en fait, nous on se débrouille avec nous et après c'est une entraide un peu naturelle. Donc clairement en fait c'est des familles qui vivent ensemble et qui s'imbriquent un peu dans le quotidien de temps en temps. Allez ciao ! Alors là on est à la crèche d'Alma, on vient chercher Alma du coup après sa matinée de crèche et on va essayer si on peut, si on n'est pas trop malade, on va essayer d'aller un peu au parc. Ils s'aiment vraiment beaucoup, enfin tous les matins ils sont très contents de se voir, c'est assez chouette, enfin ils sont un peu comme frères et sœurs mais avec un avantage supplémentaire c'est qu'ils ont chacun leur parent. On a un compte commun en fait tous ensemble sur lequel on verse la même somme d'argent, ça ça nous permet de payer les courses pour tout le monde. En fait, avant d'être parent, ça a été mes collocs. Donc c'est en fait c'est pas la même chose, ils sont pas arrivés parents ici, on a une relation qui dépasse le cadre de la famille. Non ça reste avant tout mes collocs avant d'être des parents et ensuite c'est des parents qui ont des enfants à charge quoi. Si on a poussé en fait ce mode de vie avec Laura, Sarah, avec tous les habitants qui habitent ici, c'est un peu parce qu'on a envie de voir ce que ça peut donner. Et puis aussi parce qu'il y a une part de nous que ça fait rêver. Moi j'ai l'impression que si maintenant on était que trois, il manquerait quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une part de la famille, c'est une part de la famille, c'est une part de la famille.